c'est bienvenue à dire que si congo la télévision merci de votre fidélité vous c'est maté le soir mais en tout cas les mardi 25 juillet 2023 mesdames et messieurs bonjour est-ce pas mouinouka c'est maté en direct c'est congo live et est-ce pas ça marche mais ça va ça marche entier qu'est-ce pas l'actualité c'est maté à goma ça va il n'y a pas de n'y a pas de problème c'est ça fait maintenant quelques quelques semaines que nous vivons cette fois-ci s'embrouillent des bottes dans la ville sauf aux alentours de la ville notamment à massissi ou encore hier les les badeaux rwandais 1 23 ils ont tenté encore déstabiliser nos jeunes compatriotes sur leur position mais ils ont répondu farouchement la jeunesse ne récule pas face à l'ennemi d'accord ce matin on va parler des différents sujets d'actualité j'ai de la francophonie polémique autour de l'invitation des mouchikyo abo à république démocratique du congo il faut préciser elle est la présidente de l'oïe voilà l'organisation internationale de la francophonie d'abord hier tout l'avant midi on a vécu les réseaux sociaux les messages qui circulent en disant que mouchikyo abo n'a pas été invité à kinshasa mais quand même tard dans la soirée nous avons à travers les ministres le porte-parole du gouvernement congolais qui a confirmé en tout cas que mouchikyo abo sera bel et biakine elle est l'invité d'ailleurs il ya d'ailleurs les ministres nationales et de l'intérêt qui confirme et que mouchikyo abo aura une sécurité de haut niveau alors comment vous c'est quoi votre pré-débile oui pré-débile pardon d'abord il faut préciser en tout cas que cette question fait polémique l'invitation et je passe l'invitation l'arrivée le séjour de mouchikyo abo bon on fait pour nous bien moi personnellement l'arrivée de mouchikyo abo c'est non événement elle peut comme elle ne peut pas arriver c'est non c'est non événement vous devez d'abord comprendre dans quelle manière mouchikyo abo avait avait eu à devenir présidente de l'oif c'était par compensation politique entre la france et les rwandais et nous autres savez nous sommes en guerre contre les rwandais quoique la rdc ne veut pas considérer à cette guerre nous imposait injustement par les rwandais mais nous sommes en guerre contre les rwandais et la guerre se mène dans beaucoup de formes sur beaucoup de lignes de front sa présence chez nous ça peut jouer à la défaveur de même que ça peut jouer à la faveur de la république puisque je crois que la jeunesse de kinshasa vous profitez pour dire tout ça devant mouchikyo abo que nous sommes des victimes mais aussi le gouvernement si ils ont fini tard dans la nuit préciser qu'ils vont l'inviter c'est pour éviter des incidents diplomatiques tout simplement et pourquoi les jeunes contestent les jeunes les gens en fait certains congolais sa présence c'est nous c'est mais c'est une personne maudite sa présence si le sol béni je crois c'est en vénimant notre territoire mais je suis sûr et certain qu'il y aura beaucoup de mesures qui seront prises par la population par les autorités mais mouchikyo abo c'est l'oeil et les oreilles de la francophonie parce que la secrétaire en fait non je vous dis vous devez comprendre comment est-ce que mouchikyo abo avait acquis ce poste c'était par compensation politique entre kigali et paris et nous ça nous arrange pas d'ailleurs c'est en violation des textes qui régissent même la francophonie parce qu'un pays qui n'est pas membre de la francophonie pardon on ne peut pas prendre la présidence de la francophonie il fallait qu'il y ait un pays membre de la francophonie mais aussi vous devez comprendre à l'époque comment est-ce que la diplomatie était bon mais en principe c'est l'air de ceux qui devraient présider la francophonie mais c'est une dame qui a des compétences dame qui a des compétences en quoi je n'ai jamais vu mouchikyo abo compétente vous savez il ya des personnes qui ont été fabriqués et les gens nous font consommer que non ce sont des personnes intelligentes influentes je ne sais pas quoi non ce sont des personnes fabriquées pour des missions bien connues excusez-vous c'est quoi ces missions pardon vous savez les conspirationnistes ils ont toujours eu leurs tâches qui ne sont pas dévoilés aux gens mais vous devez comprendre que mouchikyo abo c'est parmi les plébisciteurs du pour du régime de kigali c'est parmi les personnes qui ce que c'est parmi les chaînes de chasse de kigali et d'autres impérialistes alors comme on parlait du rwanda la belgique en tout cas a rejeté la désignation de vincent karéga comme ambassadeur du rwanda une décision inédite qui suscite en tout cas des interrogations quant aux raisons des pressions citoyennes et l'altitude diplomatique du rwanda ont joué un rôle titre à la ligne jambonio zerdes mediali non les a les a les a les a les a doivent comprendre que la politique de monsieur kagame qui faisait passer au monde qui sont les protecteurs qui sont des protecteurs d'une population minoritaire c'est ça c'est qu'ils faisaient passer au monde en oubliant que demain ou après demain le monde peut se réveiller nous on avait refusé karéga chez nous congo puisque vous comprenez des paroles qu'ils tenaient à l'encontre de la rdc il s'est montré comme quelqu'un qui est au delà de tout comme quelqu'un qui peut même donner des injonctions chez nous c'est pourquoi on l'avait refoulé il a été chassé et puis je vous dis la manière dont karéga avait pris l'avion pour quitter kichassa c'est comme un cascadeur il avait quitté kichassa non non je crois il a passé par les congo mais exactement c'est là où il devrait passer il ne devrait plus passer quitter de là jusqu'ici sinon on ne pouvait plus accepter même son avion ne pouvait pas décoller sur le sol congolais il était obligé de fuir par congobrasa et voilà même comme le monde commence à prendre conscience petit à petit les gens commencent à comprendre que ces gens ne sont pas des bonnes personnes ne sont pas des personnes à qui on peut faire confiance voilà même la belgique qui veut de nous rejoindre et ça ne sera pas la belgique celle je vous dis ça ne sera pas ça ne sera pas la belgique celle ça sera les mondes par entière qui vont finir par comprendre la politique de la gamme je vous dis qu'il y aura stabilité du rwanda sur le plan national international lorsque kagame et son régime des sanguinaires quitteront le pouvoir est ce que vous reprochez à karega parce qu'on a vu certains congolais la toile congolaise qui s'est enflammée lorsque la vie cette information vous savez l'ambassadeur dix nations dans une autre nation représente automatiquement à cette nation dont il est dont il est ambassadeur et lorsque vous êtes intention diplomatique en principe vous devez à douceur par exemple mais c'est pas enflammer la toile et karega montre l'arrogance rwandaise sur les sols congolais or quand vous êtes chez nous même si vous représentez votre nation vous devez partir aux règles de la nation dont vous dont vous êtes mais lorsque vous êtes chez nous vous avez suivi ce qu'il avait dit sur les 1 23 et c'est ce qui nous avait nous autres arrangé et il ya 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 beaucoup de fautes qu'avait commis mais c'est carré gâche et nous mais chose auxquelles nous autres nous ne voulons pas revenir puisque nous avions gagné notre mission notre nous avions gagné notre paris nous avions gagné notre combat notre combat était qu'il puisse retirer et nous allons encore aller jusqu'au jour où la rdc va fermer les frontières entre nous et le rwanda vous avez expulsé carré gamé à kigali a toujours les portes de l'ambassade de la rdc qui fonctionne mais il faut d'ailleurs récemment allé un communiqué où il parle qu'il ya ils ont changé l'adresse on avait un communiqué officiel il ya il ya ce qu'il faut comprendre les rwandais ce sont des hypocrites ce sont des hypocrites mais c'est pas tout rwandais ça il faut il faut préciser puisque entre les rwandais il ya toujours les deux communautés et lorsqu'on parle des rwandais les deux communautés vous voulez dire les houtes et les tutsis non je parle du régime de monsieur kagame j'en parle pas de toute la population rwandaise et c'est lui c'est qu'on peut dire les congolais quand on parle des congolais on parle normalement du premier citoyen de la rdc on parle notamment du régime du gouvernement de la rdc alors ce que nous parlons aussi de l'hypocrisie rwandaise on tague par la population rwandaise les gens doivent comprendre peu importe la communauté peu importe la communauté on parle dans cinq communautés il ya toujours des bonnes personnes et des mauvaises personnes c'est comme c'est utakura c'est comme chez nous c'est comme chez tout le monde dans cette communauté il ya des bonnes personnes et des mauvaises personnes mais il ya les gens quand même qui chez nous au site qui vous chez nous au nord qui vous chez nous en rdc nous avons plus de 450 tribus en rdc mais dans les plus de 450 il ya quand même de bonnes personnes dans toutes ces tribus là voyez vous c'est comme on ne peut pas haïr à toute la population rwandaise à cause du mauvais coeur de telle ou telle autre personne de telle ou telle autre tribus non c'est comme si nous on réclame qu'on puisse fermer la frontière c'est pas puisque tous les rwandais sont de ce genre non c'est puisque il ya certains rwandais qui acceptent d'être manipulés par monsieur kagame pour déstabiliser la rdc c'est comme il ya aussi certains congolais imbéciles idiot qui ont accepté d'être utilisé par cette même personne pour détruire leur propre pays c'est pourquoi la vigilance doit être dans tous les sens la vigilance doit être ni chez les rwandais c'est là qui ne partage pas cette philosophie d'agression de monsieur kagame de même que nous les congolais nous qui sommes sur toutes les lignes de front pour empêcher l'épanouissement de la politique de monsieur kagame et son ami mseveni merci beaucoup oui no ka on va parler aussi de cette actualité on revient d'abord c'est l'actualité de poursuivie pour participation et mouvement insurrectionnel les députés d'ouard maca tchou dit qu'il n'a jamais travaillé au sein des mouvements d'un groupe armé mais apparemment il est devenu fou s'il n'a jamais travaillé dans un groupe armé comment est-ce qu'il a été nommé président de 10 ndp mais c'est un dp t quoi c'est et qui ont fait c'est un parti politique non c'est un dp ce mouvement réveille au même rang que les 1 23 et c'est les scènes des p qui va former les 1 23 le 23 mars ici à goma comment dire que non il n'ont jamais il n'a jamais participé dans un mouvement insurrectionnel non c'est retiré que c'est lui le président c'est lui qu'il avait représenté comment comment vous pouvez représenter les gens auquel vous vous êtes retiré mais les gens ne peuvent pas nous prendre comme des bêtes nous sommes quand même des personnes qui réfléchissent mais le prévenir doit d'y être victime d'une discrimination de la part des services de sécurité qui le traduit en justice l'acquisat des participations à un mouvement insurrectionnel au cours de l'audience du vendredi dernier la haute cour militaire a examiné la prévention de la de la détention illégale d'armes et de la participation aux mouvements insurrectionnel et retenu contre les lits de masse ici estime qu'il n'a jamais en tout cas été membres d'un mouvement rébelle et dénonce la discrimination contre sa personne alors que ce qui sont dans les mouvements des rebelles sont libres à l'assemblée nationale Vous savez, moi je l'ai dit chaque jour, attendez. Il y a un bon moment où entre eux, ils vont se dénoncer. Je crois que la justice doit aussi s'emprégner de cette situation. Lorsqu'il dit qu'il y a celle-ci dans le mouvement rébelle et que c'est dans l'Assemblée nationale libre, il faut qu'il le cite. Dire non, tel aussi c'est mon collègue dans la rébellion. Tel aussi c'est mon collègue qui m'avait aidé aussi à installer notre rébellion. Il faut qu'ils se dénoncent entre eux. Et c'est ce que nous, nous voulons. Je vous dis, je ne peux jamais soutenir une personne qui a un jour fait couler le sang des innocents inutilement. Là, vous ne me verrez jamais. Vous ne me verrez jamais. Mais il faut aussi comprendre, il peut dire qu'il y a celle-ci dans l'Assemblée nationale, si ce sont ses collègues de ma CICI, je crois aussi que ça peut être vouloir créer un règlement de compte. puisque notamment si, si, si les terroristes rwandais 1-23 RDF n'ont pas pifoulé leurs pieds dans tout ma CICI en général, c'est puisqu'il y a de ces jeunes et les notables qui se sont mobilisés pour barrer route à cette histoire. Si les jeunes de ma CICI ne s'étaient pas soulevés, mais je vous dis, ces terroristes 1-23 devraient finir avec la population de ma CICI, ils arrivent quelque part, ils égorgent, n'effisquent la population civile. Et puis, vous ne voulez pas que les gens puissent se soulever pour barrer route à cette histoire, vous voyez où ? Alors, leur comportement était, ils voulaient vraiment prendre Roubaïa. Ils voulaient prendre Roubaïa pour contrôler les minerais stratégiques de Roubaïa. Mais ça n'a pas tenu. C'est ça le rebelle que lui dit. Il dit, je cite, « Dans l'armée, c'est une discrimination qu'on exerce sur moi, a indiqué droit de Roubaïa. » Vous savez, c'est pourquoi je vous dis, vous savez la politique de ce genre, la politique de Kagame, c'est se victimiser. Et voilà, il dit qu'il n'a jamais, il n'a jamais, jamais été, il n'a jamais été en contact avec l'armée du CNDP, mais il reconnaît que la CNDP avait une armée. Et donc, il fut président. Mais lorsque vous avez votre branche politique, il y a votre branche militaire, d'office, c'est la politique qui contrôle tout. D'office, vous contrôlez tout. Bon, peut-être que moi, je n'ai jamais été dans des groupes terroristes, mais dans des groupes armés, on ne peut pas savoir comment ça se passe. Mais non, ça, je n'essaierai jamais d'être dans un groupe armé pour endeuyer les Congolais. Vous n'avez pas accès au pouvoir. Vous n'avez pas accès au pouvoir. Est-ce qu'il y a accès au pouvoir, il faut seulement prendre les armes. Mais non, tu sais ce qu'il dit à le pouvoir, il n'a jamais pris les armes. Qui ? Tu sais ce qu'il dit. Il n'a jamais, exactement, il n'a jamais pris les armes. C'est comme si lui ne sait même pas comment on tire. Bon, d'office, il est commandant suprême, il doit avoir fait des exercices. Mais le père avant, il ne savait pas lui, apparemment. Non, c'est un garçon à beaucoup pimpé. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Et moi, je ne vois pas, pour accéder au pouvoir, je dois endeuyer, je dois ajouter sur les 12 millions de morts, je dois ajouter d'autres. Uniquement que pour avoir le pouvoir. Uniquement que pour voler les minerais. Ça, vous ne me verrez jamais. Ça, vous ne me verrez jamais. Il y a beaucoup. Vous savez ce qui manque à la RDC ? Si nos autorités de l'époque réfléchissaient sur une armée forte, efficace, une police moderne, un service de renseignement à mesure de bien se renseigner sur la RDC, une armée capable de protéger l'intégrité du territoire national, une armée mieux payée, mieux formée, je ne vois pas un Congolais qui peut manquer à manger. Je ne vois pas un Congolais qui peut se lancer dans le vol, autre chose, non. Puisque si on sécurise notre sol et on oriente bien la jeunesse, nous sommes prêts à produire ce que le monde n'a jamais produit. Puisque les Congolais, allez-y voir les Congolais de l'extérieur. Quand je parle avec nos compatriotes qui sont dans notre diaspora, mais ce sont des grands bosseurs. Ce sont des personnes qui se donnent. Pourquoi ils se donnent ailleurs ? C'est pourquoi, oui, il y a aussi l'occasion de fuite de cerveau chez nous. Il y a nos autorités qui s'en foutent aussi de la population. Elles prennent leurs décisions sans consulter même la population. Ils ne veulent même pas décrisper le monde du business. Il y a beaucoup d'autorités aussi qui sont encore dans la distraction notoire, qui ne maîtrisent pas que le monde est compétitif. Et comme le monde est compétitif, il faut promouvoir votre population. Je vous dis, il y a des jeunes compatriotes Congolais qui sont dans des armées étrangères, soit aux Etats-Unis, soit en France, soit en Allemagne. Et qui peuvent mieux faire ici chez nous. Nous avons des grands médecins au monde. Nous avons des grands professeurs au monde, Congolais, des pères et des mères, mais qui ont fui les pays. Puisque nos politiciens ne veulent pas considérer... Exactement. Parce qu'on a vu qu'à Tchiséris, il y a plusieurs mikilistes qui sont venus. Il y a ceux-là qui sont venus, et il y a ceux-là aussi qui sont venus puisqu'ils ont vu le pouvoir. Il y a ceux-là qui sont venus puisqu'on leur a promis. Voyez-vous ? Mais il y a d'autres qui sont restés puisque le monde du business n'est pas encore juste. Voyez-vous ? Et c'est là où il faut... C'est que notre politique doit être à ramener la population congolaisie, celle qui enfouit les pays, de revenir ici chez nous, au pays. Ils peuvent nous aider, soit au développement de la RDC. C'est qu'il faut voir quel est l'intérêt de la population. À part que nous payons des taxes et impôts dont nous ne voyons pas la redévance, mais quand même, il faut réfléchir aussi dans ce sens-là. Nous sommes entrés aujourd'hui à voir quand même la redévance, ne seulement qu'il y ait pour quelques taxes qu'on paie. On a vu nos militaires quand même, la fois dernière, lorsqu'ils ont fait leur défilé, ça peut motiver quelqu'un à payer cet axe. Oui, c'est un pot. Mais à l'époque, bon, Mungutu, comme on l'a dit. D'accord. On finit par cette affaire, Edouard. En tout cas, il dit, Mungutu, je ne suis pas le seul député président du parti politique ici d'un groupe armé. Je cite, ils sont là-bas, ils n'ont pas eu les problèmes. Pourtant, aujourd'hui, le président de Pareko est maintenant sur le terrain et est en train de faire des problèmes. Moi, qui ne suis qu'un président d'un parti politique, on m'a amené ici comme un voyou. Franchement, tout ce qu'on dit de moi, c'est faux. Je n'ai jamais été dans un groupe armé. C'est indigné, Edouard. Moi, je ne peux pas le voir à la route. Son ami du Pareko, Pape, si je ne m'avise, son nom, j'oublie son nom. C'est Jean. Parce qu'il faut rappeler que Pareko et Saint-Dépé, cité par Edouard, sont tous des anciens mouvements armés, reconnus comme partis politiques. Mais lorsque, est-ce que, par les ministères de l'Intérieur. Exactement, on ne refuse pas. Ce qui est sûr est que, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens, beaucoup de gens, surtout dans le Massissi, dans le Grand Nord, dans le Routourou, beaucoup de gens, ils avaient préféré prendre les armes. Certaines personnes disaient, non, c'est pour protéger notre village, puisque leur village n'était pas sécurisé. C'est l'OE. Ils n'avaient pas l'armée pour les sécuriser. D'autres avaient pris des armes, c'était sous la bénédiction rwandaise. Voyez-vous ? Il y a des groupes armés qui ont été payés, uniquement que pour suivre les routes. Merci beaucoup, Edouard. Ces groupes sont bien connus. Merci. C'étaient payés pour attaquer les rêves de l'air. Ces groupes sont connus. Il y a celles-là qui ont disparu, il y a d'autres qui existent encore. Et si Mwangatsu, tu reviens sur son collègue, puisque c'est son collègue, ses collègues d'abord, disons, nous allons encore y approfondir. C'est là qui était... On y reviendra prochainement, mais on finit, on vous voit porter un peu l'eau où on écrit... Holocauste. Non, géno-coste, ça... Géno-coste, oui. Ça signifie quoi ? Non, c'est pour les génocides congolais. Les génocides qui s'est passé au Congo, que les gens ne veulent pas reconnaître, mais nous, nous sommes en train de militer pour que l'humanité en général puisse comprendre les 12 millions de morts que la RDC a déjà enregistrés en RDC. Et il y a d'autres qu'on continue toujours à perdre. C'est pourquoi nous appelons la population, d'ici le 2 août, de se présenter au niveau... C'est là qu'ils sont à Goma, de se présenter au niveau de l'ISC, où nous allons déposer l'objet de me plaire. Merci beaucoup, Espoir Minouka, d'avoir été là. Je sais, on y reviendra prochainement aussi. C'est un événement où il faut accompagner et ouvrir. Exactement. Merci, mesdames et messieurs. Nous arrivons à la fête de cet entretien, en tout cas. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans les ailes qui suivent pour un nouveau numéro 1. Espoir, merci beaucoup et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada